Salam alaykoum, je me présente, je m'appelle Yassine, je suis professeur de mathématiques et aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous présenter notre nouvelle association, Basmati. Ayant d'expérience dans tout ce qui est éducatif, social, mais également dans l'humanitaire, j'ai décidé de créer Basmati et de développer cette association en famille. Notre association se veut être à la fois éducative, mais également humanitaire. Parmi les buts que nous poursuivons, nous avons la promotion de l'éducation des jeunes à l'interculturalité et à la citoyenneté. Nous voulons également favoriser l'intégration sociale des jeunes, et ce, au travers de nos actions humanitaires et de nos différentes activités pédagogiques et éducatives. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à travers ces différentes activités et ces différentes actions, nos jeunes s'ouvrent au monde. Nous voulons que nos jeunes s'enrichissent intellectuellement et culturellement. Nous voulons que nos jeunes aient une vie active, nous voulons qu'ils aient une certaine estime d'eux-mêmes, etc. Nous avons donc deux pôles, un pôle éducatif et un pôle humanitaire. Concernant le pôle humanitaire, nous souhaitons mettre en place différentes actions, que ce soit sur le plan national ou international. Parmi les différentes actions humanitaires que nous pourrions mettre en place sur le plan national, nous avons la distribution de colis alimentaires pour les familles nécessiteuses, les distributions de repas au SDF, les opérations grand-froid, etc. Sur le plan international, nous pouvons alors nous concentrer sur tout ce qui est forage de puits, sur construction de mosquées, d'orphelinats ou autres. Concernant le pôle éducatif, ce que nous souhaitons, c'est mettre en place différentes activités extrascolaires, et ce, tout au long de l'année et durant les vacances également. Parmi les activités que nous aimerions proposer, nous avons des activités sportives, des activités et sorties culturelles, des activités culinaires. Pour les plus petits, nous avons comme projet de mettre en place des cours de yoga, ainsi que des activités montessori, la mise en place également d'une école des devoirs. Nous avons également l'intention de mettre en place différentes activités de sensibilisation à différentes problématiques, ainsi qu'un cercle de paroles et de débats où les jeunes pourront venir débattre entre eux, mais également débattre avec des personnes d'expérience. Sur le long terme, nous aimerions combiner le pôle éducatif avec le pôle humanitaire. Nous aimerions élaborer des partenariats avec des IPPJ, des écoles des devoirs, des écoles, des maisons de jeunes, des maisons des femmes ou autres. L'ensemble de nos activités sont couvertes à toutes et tous. Vous êtes donc tous les bienvenus. Dès le mois de septembre, nous allons les mettre en place petit à petit. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner, de vous abonner à tous nos réseaux pour ne rien manquer de nos actions et de nos différentes activités. Pour finir, nous sommes encore au lancement de notre projet et nous avons besoin de toi. Oui, de toi. Nous avons besoin de toi pour nous aider à nous développer. Mais tu vas me dire, comment est-ce que tu peux faire pour nous aider ? C'est très simple. Premièrement, en t'abonnant sur nos différents réseaux sociaux. Ensuite, en partageant nos réseaux et en partageant nos publications. Et enfin, en faisant des dons. Je profite de cette vidéo pour faire un appel à sponsors, c'est-à-dire tout commerce, tout enseigne qui croit en notre projet, qui se reconnaît en notre projet et qui aimerait nous aider à nous développer, que ce soit de manière financière ou par du matériel ou autre. Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Je mettrai l'adresse en barre d'informations. J'ai l'adresse en barre d'informations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.